Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série RMP Racing sur Motorsport Manager. Une série dans laquelle on revient de notre première victoire. Et ouais, on a carrément gagné la course de Milan. Hum, 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 pardon. Edda, Yons de tir, notre pilote numéro 1, a remporté la course. C'est vraiment, c'est vraiment cool. on a tenté comme on le fait toujours quand on a 13 tours la possibilité de faire qu'un seul arrêt et ça a passé malheureusement très très bien vraiment cool et puis surtout parce que bon on a un petit peu du coup je dirais pas fait du bug exploit ou quoi que ce soit c'est pas lié au bug c'est juste qu'on a tenté une tactique mais on a quand même tenté une tactique un petit peu cheesy on va dire ça comme ça c'est ce qui nous a donné la première place mais malgré tout si on regarde à peu près les temps d'arrêt au stand moyens sont d'une quinzaine de secondes un peu moins et donc du coup même si on avait fait un arrêt au stand en théorie on peut imaginer qu'on ait eu notre place dans les 6 premiers avec ADA et ça c'est quand même très très positif et très très intéressant pour la suite vu que là maintenant on ne va pas pouvoir faire le même genre de coup vous tentez le même genre de coup à mon avis typiquement là on devrait avoir quelque chose comme 7 tours de carburant donc ça ne devrait pas jouer même si on en avait 8 ça ne jouerait pas non plus peut-être qu'on en aura 8 mais ça ne jouerait pas non plus il faudrait au moins avoir 9 tours de carburant pour pouvoir tester ça sinon ça devient vraiment compliqué à mon avis et puis ton délai si je ne me trompe pas l'usure des pneus est élevée mais ça ça ne nous pose pas trop de problèmes nous vu qu'on a une bonne usure de pneus sur cette saison grâce à notre châssis très intéressant d'un point de vue financier alors on regarde peut-être un petit coup d'oeil on voit qu'on paie 1 150 000 ok ça a augmenté comment se fait-il je ne sais pas mais ce n'est pas grave mettons donc 1,2 millions et il nous reste 7 courses 1,2,3,4,5,6,7 donc 1,2 millions fois 7 ça nous fait 8,5 millions donc il va falloir faire un petit peu gaffe on est très très limite d'un point de vue financier on verra ce qui se passe on aura évidemment d'autres injections grâce aux sponsors on voit que dans une course une course puis deux courses ici on aura de nouveaux sponsors on aura certainement un petit peu d'injections on va peut-être pouvoir avoir de meilleurs sponsors à la course donc on sera peut-être mieux le type on a donc regardé les messages la dernière fois on n'a pas regardé encore l'équipe d'arrêt au stand oulala ouais alors Rohr t'es très bien mais voilà AS35 sur septembre c'est limite on a aussi un 59 ouais il va falloir un petit peu faire tourner toute cette histoire ce qui n'est pas très arrangeant sachant que justement on vient de le dire on n'a pas d'argent et en plus a priori on a des contrats qui sont arrivés à expiration ou je ne sais quoi vu que là on n'a plus personne alors pneu rep donc on pourrait mettre lui qu'on va qualifier de fonctionnel sur sept 12 on a un 5-12 ici 9-10 ici ce serait bien d'avoir quelqu'un d'un petit peu mieux pour donc faire le plein et pneu c'est ça alors pneu faire le plein on va quand même embaucher celui-là du coup ça va utiliser un petit peu d'argent mais il vaut franchement la peine donc pneu faire le plein il est vraiment très très bien et puis les autres je pense qu'on va les garder comme ça même si ici on a quand même des risques d'erreur assez importants là on est relativement relativement ok on a une grille d'arrêt au stand enfin une équipe d'arrêt au stand qui est correct j'entends à part eux qui sont pas tellement bons en pneus mais bon les pneus c'est pas non plus ce qui prend plus de temps de toute façon sur un changement donc c'est pas non plus un drame absolu si on regarde non pas notre voiture pardon notre accueil on voit qu'en termes d'équipe d'arrêt au stand on est dans le milieu du classement en termes de sponsor aussi en termes de personnel on est deuxième c'est très bien au quartier général bon voilà nos pilotes sont pas exceptionnels mais bon il faut toujours se rappeler que Chi est plutôt une pilote d'avenir actuellement elle a eu un petit boost parce qu'elle a eu la passion renouvelée donc pendant 17 semaines encore ce qui est toujours bien elle sera un petit peu améliorée mais on voit surtout qu'elle améliore un petit peu ses stats de manière régulière et ça c'est très bien qu'elle peut arriver a priori à plus de 4 étoiles ce qui serait très intéressant si on regarde Eda Eda pourrait arriver à environ 4 étoiles donc elle a encore aussi une petite marge de progression donc c'est très très bien puis plus on va monter plus elle va nous rapporter en termes d'argent il faudra vraiment essayer de la garder un petit moment pour qu'elle soit intéressante on verra cela dit ce sera peut-être pas forcément faisable suivant les résultats qu'elle fait on verra ça mais ce serait quand même assez intéressant donc là ce qu'on va faire alors bon déjà on va attendre que la voiture soit réparée préparation de la voiture voilà qui est fait la musique me paraît de nouveau fort j'ai l'impression que mais ça ça change beaucoup je pense en fonction de la du morceau qu'on a en fait je vais baisser un tout petit peu histoire de pas non plus que ce soit complètement ridicule quand on a quand on a des chansons un peu plus calmes ok réparation de la voiture terminée très bien alors et maintenant on a la chance d'avoir 4 en fiabilité enfin 20 personnes en fiabilité et 4 slots c'est très très bien ça ça devrait nous permettre d'éviter de devoir nous arrêter pour réparer aux prochaines courses j'espère alors il faudrait surtout améliorer je dirais notre transmission alors tu t'en vas qu'est-ce qu'on est en train de faire comme pièce on est en train de faire un moteur d'accord alors on va améliorer nos transmissions à boulet et puis qu'est-ce qu'on a d'autre encore qu'on peut améliorer peut-être continuer sur le moteur mais le moteur qu'on va utiliser c'est-à-dire celui-ci le monter à 70 75 un petit moment et puis donc là vous voyez 2 jours avant la course il sera à 100% donc là on va attendre quelque chose comme 6 jours et puis on va attendre que le moteur soit terminé en fait purement et simplement je pense qu'après on va se concentrer sur ce moteur justement voilà très bien un joli moteur mais qui a peu de fiabilité justement donc ok on voit nos transmissions sont à plus de 70% ce qui est déjà tout à fait correct le deuxième moteur à 80% et là vous voyez que ça va donc nous prendre 17 jours pour le monter de 80% donc si on veut le monter à quelque chose comme l'autre à peu près à 80% on peut donc enlever sur ces 17 jours un car donc 4 jours donc le laisser quelque chose comme 12 jours tout seul et puis après on pourra mettre d'autres choses avec je pense qu'on va faire ça alors on va voir 7 jours on est déjà à 52% il nous reste a priori encore 4 jours l'idée c'est d'arriver à 6 jours avant la course et puis on pourra continuer ça donc on va essayer 4 jours encore de tenir enfin de tenir non simplement le réparer pendant 4 jours notre quartier général est baissé nos sponsors aussi j'imagine que les autres récurries ont pris des trucs un peu meilleurs mais c'est pas de toute façon on se moque un petit peu voilà très bien rapport sur la prochaine course c'est le début du mois ok bon là on va voir on devrait pouvoir théoriquement selon mes calculs en tout cas on voit qu'on est à 72% on peut peut-être déjà mettre on peut le laisser là ce qu'on peut faire c'est le laisser là puis mettre d'autres trucs avec typiquement les freins ça pourrait être pas mal aussi même si c'est pas forcément les trucs les plus utiles pour la prochaine course ce serait déjà intéressant de pouvoir augmenter un petit peu le niveau des freins on voit qu'il reste 7 jours ce qu'on peut faire aussi c'est augmenter les meilleures suspensions pendant 4 jours et puis après pendant 3 jours on s'occupera des autres suspensions et puis là on devrait avoir quelque chose de tout à fait correct donc prochaine course 19 tours un tour fait une 13 donc c'est pas très très long ça va c'est un peu comme le reste il y a peu de chances qu'il pleuve on est à Tendela on est en Portugal donc s'il pleuvait beaucoup au Portugal je pense que ça se serait et je pense que ça les dérangerait pas particulièrement en juin nombreux feux feux de forêt dans cette région malheureusement donc on va continuer on a fait 3 jours on retourne sur notre voiture ici on va enlever ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le frein qui est à 70 et on va mettre maintenant l'autre suspension qui est à 60 et puis on va continuer pendant les 3 derniers jours comme ça je pense quand même juste peut-être contrôler où est-ce qu'on en est avec les transmissions qui vont être quand même importantes 73, 71 ouais je pense que ça joue comme ça et puis j'ai qu'aime remarquer on voit moteur vitesse principale on est bon 6ème en l'occurrence parce qu'on l'a pas encore installé si on l'installe ça ça m'intéresse de voir parce que de toute façon on va l'installer donc autant l'installer ce moteur sur Eda et toi tu vas prendre celui-là t'es toujours insatisfaite ouais ça y'a rien à faire ben tant pis j'ai envie de dire est-ce qu'on peut quand même peut-être lui donner lui donner quelque chose je crois que c'était quoi c'était les freins ou on hésitait peut-être les suspensions on pourrait donner une meilleure suspension à à chaîne parce que les freins c'est là où il y a le moins des cas en fait donc on imaginait peut-être mettre les freins mais on voulait toujours insatisfaite ça change rien en fait ça change rien du tout ok bah tu seras insatisfaite chaîne qu'est-ce que tu veux que je te dise ma foi tant pis t'es censé être pilote numéro 2 t'es pilote numéro 2 c'est vraiment bizarre et bien ma voiture est peut-être moins bonne que celle de Ed Ions de tir mais je m'y attendais du coup au moins 1% je dis pas que ça doit être du positif mais ça doit être à 0 pour moi ça c'est un peu bizarre mais ok très bien après bon le fait que sa voiture est pourrie sa voiture est pourrie ça on peut pas faire grand chose revenons donc du coup sur la voiture de base et on voit là là on est passé 4ème maintenant au moteur c'est bien c'est bien parce que pour moi le moteur en tant qu'immense immense néophyte et nul en mécanique si un jour je tombe en panne je suis même pas sûr de trouver mon capot ça va rouer mon moteur pour moi le moteur ça me paraît assez important donc je pars du principe que c'est un petit peu la pièce la plus importante en plus de ça c'est la plus chère à concevoir donc je me dis il doit y avoir un truc quand même donc du coup je me dis avoir un bon moteur c'est bien maintenant c'est vrai que ça se bat ça donne surtout la vitesse max après c'est vrai que pour tout ce qui est décélération accélération c'est d'autres pièces la transmission donc évidemment le passage de vitesse boîte de vitesse décélération les freins on va voir ça gestion des finances c'était le bruit de la présidente qui s'inquiète pardon ok on va voir bon on va voir maintenant on en est sur les pièces qu'on mettait à part la dernière suspension sinon tout le reste est au dessus de 70% plutôt positif on pourra commencer dès la prochaine course à augmenter aussi les performances de nos pièces ça ça va être assez intéressant c'est aussi une des raisons qui a fait que je ne mette pas trop en avant dans la conception de la voiture l'amélioration c'est que je sais que pendant la moitié du championnat on va s'occuper avant tout d'augmenter la fiabilité de nos pièces donc c'est pas forcément extrêmement utile de faire autrement on va mettre 10ème parce que là j'y crois pas trop honnêtement si j'avais su j'aurais mis 1er mais bon on voit qu'il n'y a pas une immense différence donc je pense que j'ai bien fait de mettre quand même 6ème là évidemment bon vous me direz si j'avais su c'est un petit peu toute l'idée de ses sponsors justement c'est qu'on sait pas c'est aussi ça qui est fun là on va mettre donc 10ème je pense franchement si on va pas faire de gros arrêts au stand si on fait pas une course fail du style il pleut et puis on oublie de changer de pneu je pense que ça devrait jouer installation des pièces on l'a regardé avant c'est bon on peut peut-être juste re-checker vite fait on voit que alors les freins bon ouais ça pourrait être intéressant de faire des meilleurs freins peut-être quand même même si on peut les améliorer jusqu'à 107 déjà ça peut déjà aller quelque part et puis les moteurs alors c'est très bien on a les deux meilleurs moteurs nickel ils sont bien vraiment pas dégueu celui d'Eda les transmissions ok bon on a quelque chose d'un peu mieux bon celle de chaîne est vraiment vraiment toute pourrie et puis les suspensions ouais ça va bien ok l'os donc tombe de là je sais plus quel circuit c'est ok je vois du coup le calcet mais je sais pas quelle lettre il a et du coup on va peut-être pouvoir voir un peu quels sont les les réglages qu'on a pu enregistrer je suis en train de me rappeler que j'ai eu un plantage là dessus une fois non c'est bon pas de soucis très bien alors essai libre ok il fait grand beau à voir il va faire chaud évidemment ça c'est un petit peu toujours l'idée ici à Tondela Shenshi et Yans de tir parfait état de la voiture alors charger des réglages oui volontiers Tondela Domingo saison 1 Tondela Gomez saison 1 alors ça c'est sur circuit B les deux sont sur circuit B on va mettre ceux de Gomez parce que Gomez avait plus de enfin Gomez était meilleur mais je pense pas que ça change grand chose chaîne alors tu fais 8 à 10 tours avec du soft tu fais 6 à 8 tours avec du super soft c'est une décision difficile à prendre mais encore une fois je pense qu'on va partir du principe que les tendres sont pas beaucoup moins bons en termes de vitesse que les extra tendres par contre 6 à 8 tours si on doit les cramer un minimum tu vas finir sur les chapeaux de roue tu vas les cramer avant de pouvoir rentrer sachant que 6 tours même si on s'arrête deux fois ça suffit pas donc on va mettre en tendre on va améliorer les pneus tendres même chez Eda qui a priori à mon avis on va regarder mais à mon avis pourrait tout à fait courir avec des pneus on voit que la maniabilité est en dehors on va la laisser quand même on verra et puis toi tu pourrais peut-être mais on va quand même faire ça comme ça vous pourrez attaquer vos pneus c'est à dire c'est ça aussi qui est intéressant pour attaquer vos pneus un petit peu plus peut-être et puis on va y aller participer aux essais libres go go alors Eda et puis Chi peut-être en vitesse 4 je sais pas je sais pas ce que vous en pensez du passage en vitesse 12 quand on quand on a plus ou moins terminé tous nos réglages je trouve que c'est plus simple ça fait aller plus vite ça permet d'avoir un temps d'épisode moins long mais par contre moi-même quand je le fais ça me donne un petit peu mal à la tête des moments parce que je trouve ça va un petit peu vite donc n'hésitez pas à le dire si vous souhaitez que j'arrête ça et que je reste en vitesse 4 pour la fin des essais pour moi ça n'a pas tant d'importance que ça fondamentalement on va faire quelque chose comme ça et puis ici on va se remettre un coup là on va aussi essayer un petit coup comme ça et puis augmenter encore un petit peu le PSI donc là on en reste là où on en était ici on s'est remis juste dans le truc et puis ici on n'est pas très très loin c'est parfait à mon avis on a du très bon bon et très bon pour Chi voyons ça alors très bon on va aller peut-être dans ce sens là plutôt pour elle bonne on va aller un petit peu comme ça puis très bon à mon avis plutôt dans l'autre sens comme ça et on verra bien on va les faire revenir de toute façon on voit que ça prend plus de temps à changer pour Eda que pour Shen alors on va voir ça ce serait aussi intéressant de pouvoir quand même mettre un temps référence à un moment ou un autre comme d'habitude même si c'est pas d'un intérêt immense c'est quand même toujours sympa de savoir un petit peu où on en est alors bonne alors qu'avant on était sur très bon on va voir ça ici on était donc sur très bon effectivement et on est passé sur bonne donc on va aller plutôt dans le sens peut-être un peu moins voilà ici on était sur bonne on est sur du très bon mais je pense que là où on est c'est pas forcément une mauvaise chose on va juste remettre comme ça et puis toi tu vas revenir ici puis on va rester par là comme ça et puis tu vas revenir encore une fois Shen Edda très bon très bon alors qu'avant t'avais un excellent si je ne me trompe pas t'étais un petit peu mieux non en fait avant c'était très bon alors très bon très bon ça doit être un petit peu entre les deux et le excellent on va essayer de le laisser là où il est très bon là ici et puis alors t'avais un excellent avant ce que je ne comprends pas c'est que c'est à peu près le même en fait voilà quelque chose comme ça non comme ça je pense que c'est juste je pense que c'est juste je pense que ça va ça va très bien le faire je pense il n'y a même pas besoin de revenir pour toi tu peux y aller honnêtement parce qu'on a vraiment en gros des entre deux qu'on a pu voir assez facilement Shane par contre toi tu vas pouvoir tu vas revenir et puis Ada du coup tu vas pouvoir nous faire un tour d'essai essayer de marquer un score avec des pneus relativement à la son on voit qu'il y en a quand même pas mal la moitié qui s'entraîne avec des pneus soft donc c'est clair que notre notre tour ne sera pas aussi bon que le leur je pense que c'est très bien on va peut-être l'enregistrer d'ailleurs ouais 97 on peut enregistrer comme ça c'est donc Tondela c'est Chi saison 2 prêt et tu peux aussi y aller Shane du coup au gogo puis vous pouvez y aller donc on est sur du niveau 2 donc du coup je vais garder pour cette fois-ci la vitesse 4 comme ça on pourra voir un petit peu la différence c'est aussi pas forcément simple pour moi de meubler quand il n'y a pas quand il n'y a pas forcément grand chose à dire donc EDA va nous faire un temps 11ème c'est correct sachant qu'on a on n'a pas fait ça avec des pneus des bons pneus donc eux ont certainement fait leur tour quand leur pneu était un petit peu un petit peu mieux et puis en plus de ça on n'a pas on n'a pas des extra soft donc on a des soft donc on va clairement aller moins vite que la majorité d'entre eux mais de toute façon on ne va pas trop considérer ça c'est une indication que partielle sachant que partielle plutôt que partielle peut-être partielle aussi j'en sais rien je ne la connais pas mais surtout partielle vu qu'elle est elle ne tient pas en compte le dépassement ou ce genre de choses elle ne tient pas en compte la problématique de course bien sûr avec notre moteur on a maintenant ah je vois que Qi a fait 12ème place intéressant avec notre moteur on est maintenant relativement relativement ok mais le reste des pièces reste quand même on va dire en dessous bien en dessous de la moyenne on pourra faire encore 2 tours donc on va arriver sans problème à notre niveau 3 de connaissance pour nos pneus et la course donc ça c'est très très bien c'est un peu plus compliqué quand il y a les qualifs vu que les réglages qualifs ne sont pas les mêmes que les réglages course du coup eux aussi ont besoin d'être level up en fait si vous voulez donc du coup généralement à moins qu'on ait des séances d'essais plus longues ce qui n'est normalement pas le cas ça peut le devenir s'il y a des nouvelles règles qui sont mises en place au cours de saison dans les championnats où il y a des qualifs donc les championnats de niveau au dessus je ne sais pas s'il y a déjà des qualifs mais normalement les deux divisions en dessus de nous ont des qualifs donc là on n'a pas nécessairement des essais plus longs donc il faut savoir des fois dire bon bah tant pis je vais maxer à fond certains types de pneus parce qu'évidemment pour les qualifs vous n'allez pas vous n'allez pas vous entraîner sur des pneus sur des pneus slick vous allez vous entraîner sur des pneus des pneus extra slick enfin extra soft et non sur des pneus soft qui sont de toute façon slick de base et puis alors nous voici à Tondela pour la course je vais donc couper la musique comme c'en est devenue notre habitude surtout que celle-ci était particulièrement ambiance on va dire donc ça n'a pas tellement sa place dans une course de Formule 1 on est parti sur des super soft vous êtes gentils mais non merci la météo semble correcte il fait chaud donc les pneus vont cramer assez correctement on va se mettre en tendre et en réglage course et on va se mettre en alors j'avais plus pensé à ça ça aurait pu être intéressant pour c'est qui c'est Eda pour Eda du coup en super soft on pourrait mais je pense que le 15% de performance qu'on a gagné de plus grâce à ça va être presque plus intéressant que le quart d'étoile qu'on gagnerait en mettant des pneus de vitesse en mettant des pneus super réglage c'est très très bien on va voir toi ça c'est clair je sais pas s'il est compté mais vous voyez il y a vraiment rien qui change je sais pas si le 15% est compté ou pas c'est vraiment que dalle une demi-étoile même pas en fait non il y a un quart d'étoile vraiment quoi littéralement donc je pense pas que ça change beaucoup Shen tu vas sortir un petit coup avant donc tu mets que 7 tours d'essence toi alors toi on va tout de suite sauvegarder aussi ce sera Tondela Eda saison 2 parce que Jons Dottir un truc intéressant à savoir les Islandais n'ont pas de nom de famille en fait on prend purement et simplement le nom de notre père avec Dottir pour les filles daughter of John si vous voulez Jons Dottir la fille de Yon et puis on prend si c'était un homme ce serait Jonson simplement donc il n'y a pas vous n'aurez jamais vous n'aurez pas d'Islandais on va dire d'origine islandaise après bon je ne vais pas commencer à rentrer dans les problématiques de l'immigration en Islande qui j'imagine doit être relativement inexistante mais quand même donc voilà toutes les filles en fait toutes les femmes s'appellent Dottir quelque chose Dottir c'est assez étonnant c'est particulier c'est vrai que normalement en Occident on a souvent simplement nom de famille il y a des endroits où ce n'est pas le cas par exemple je sais que les Tamoules prennent le prénom du père comme nom de famille donc c'est aussi assez particulier et puis je pense que dans une administration occidentale ça doit être difficile parce que quand même le nom de famille est quand même assez important ah c'est juste toi tu te débrouilles d'accord ok bah débrouille toi j'ai envie de dire c'est pas du tout un souci sur cette course c'est dommage sur celle d'avant on aurait certainement pu faire mieux si t'avais sorti qu'une seule fois mais c'est pas grave et puis là donc du coup par contre Eda est un petit peu montée dans le championnat ce qui fait qu'elle a elle est descendue dans la grille évidemment mais c'est pas très très grave donc nous on va surtout se concentrer sur Eda même si je pense que c'est Shen qui va sortir en premier donc Eda tu peux sans autre y aller que ce soit sur le carburant alors elle n'y va pas trop sur le carburant donc ça ça peut être un peu problématique il faudrait éviter de devoir les sortir en même temps Eda qui remonte ça ça fait plaisir très bien très bien très bien tu peux continuer un boulet sur le carburant sur les pneus tu vas juste passer en agressif histoire de pas non plus les cramer et puis entrer dans le rouge tout de suite le problème c'est qu'elle se fait un petit peu rebouffer parce que tout le monde est en agressif ok bon quand on est à Rome faisons comme les romains vous connaissez l'expression je sais pas si elle existe en français ça se l'a dit donc on va on va y aller un peu comme c'est dingue voilà maintenant on va calmer tout de suite sur les pneus on va se mettre en conservation un chêne redescendu oui tes pneus ont une usure monstrueuse sur l'essence tu vas te calmer aussi et puis donc tu vas essayer de de calmer un petit peu tes pneus Eda donc elle est 14ème c'est pas top puis chêne est passé 18ème bon chêne je m'en occupe pas donc il n'y a pas pas grand chose à dire de ce côté là Eda devrait sortir en premier elle a cramé plus d'essence au final que chêne on verra cela dit on pourra peut-être quand même sortir chêne en premier ça n'a pas une immense importance on la sortira juste un petit peu avant elle aura encore un petit peu d'essence quand on la sortira c'est pas le drame puisqu'elle a quand même beaucoup plus agressé ses pneus on est tôt cela dit à mon avis pour sortir ce serait bien de faire encore un ou deux tours au moins on va dire Yans de tir fait une jolie ligne droite elle passe devant du monde c'est très très bien puis encore bon ceux qui étaient au stand mais ça on se moque il va donc rester à Yans de tir il ne lui restait qu'un tour donc on va peut-être sortir ouais je pense qu'il est intéressant de sortir de chêne maintenant sachant que ses pneus sont bientôt à la rupture et puis on va lui faire un remplissage ouais il n'y a pas de raison de faire un remplissage en termes d'état des pièces ça fonctionne les transmissions ont bien pris quand même mais pour le moment tout est ok il n'y a pas tellement de raison tu fais un pit stop équilibré sans te poser trop trop de questions et puis Eda tu vas sortir au tour prochain donc tu peux tu peux y aller en fait honnêtement tu peux y aller comme ça à mon avis et puis on va voir ce que ça donne alors tu vas là si on est au carburant tu seras à moins 0 c'est très bien tu fais aussi un remplissage tu mettra moins au prochain dernier arrêt tu mettra beaucoup moins ton état des pièces est pour le moment satisfaisant même si on pourrait déjà réparer ça ça ne nous coûterait rien en termes de temps je ne pense pas que ça change beaucoup de choses par rapport aux possibilités d'erreur vu que ça se fait en même temps que le plein j'hésite presque à le faire par principe regardons là on a 17% de chances d'erreur si j'enlève ça on a 17% de chances d'erreur ça n'a pas l'air de changer donc faisons-le honnêtement ça ne change rien en temps ça ne change rien on est rare allons-y ça ne coûte rien et puis on peut tenter une rapide si tu peux gagner un petit peu de temps tente puis Shane comme toujours tu te débrouilles donc on va rester un petit peu sur Eda Eda qui sort en 5ème position mais il est évident que ça ne devrait pas être le cas pour la suite voilà pas d'erreur nickel très très bon arrêt au stand alors on va juste s'il y a une petite erreur mais bon ça ne va pas changer énormément c'est pas grave en gros on a perdu les deux secondes qu'on a gagné en faisant un truc rapide donc c'est pas un drame absolu en termes d'essence je pense que tu peux franchement y aller en termes de pneus tu vas quand même plutôt commence peut-être comme ça mais on va vite te mettre un petit peu on va vite te calmer puisque faut pas non plus j'ai pas envie vraiment de cramer tes pneus j'ai envie qu'ils durent un petit moment donc mets toi plutôt en neutre quand même Shane tu te débrouilles mais Eda c'est moi qui décide puis je pense même que neutre en fait ça va déjà les mettre dans le rouge ce qui devrait déjà poser quelques problèmes mais quand même un petit peu moins que si on y allait vraiment violemment tes pneus faunes comme neige au soleil en même temps c'est toi qui gère ton truc c'est un petit peu l'idée donc débrouille toi on voit qu'on est quand même limite en étant sorti une fois comme tout le monde on est quand même 15ème et 17ème ce qui est excessivement mauvais donc j'espère que ça va un petit peu s'améliorer il faudrait vraiment réussir un petit peu à gagner quelques places on est toujours très agressif sur l'essence on va te mettre en moyen quand même pour que tu puisses faire tes 5 tours ce serait pas mal et puis faire peut-être un plein un peu moins violent mais bon on voit qu'on se fait vraiment bouffer par tout le monde Eda est en train même de se faire dépasser par Cheese ce qui est quand même assez bizarre bon vous me direz elle gère son truc donc elle est en pleine agression je devrais certainement micromanager ça un petit peu plus plus clairement mais je vous avoue que c'est pas tellement je trouve pas ça super intéressant de voir changer toutes les 2 secondes je préfère laisser un petit peu tourner comme ça et puis gérer surtout le grand enfin la base un petit peu comment ils gèrent leur économie Cheat à 1.5 tour il va falloir que tu rentres maintenant Yons de tir tu peux attendre encore un petit bout donc Shen tu sors maintenant il te restera alors je vais pas faire confiance à celui-là qui me dit 8 tours je pense qu'il restera pas 8 tours il restera effectivement 7 tours donc tu vas nous faire tu vas mettre bon tu vas faire un remplissage on a pas trop trop le choix ton état des pièces est correct on pourrait faire la même chose qu'on a fait avec l'autre mais on voit que ça prendrait quand même 2 secondes de plus on va se remettre en équilibré et puis faudrait que Edda fasse un petit peu mieux là maintenant on voit que là tout le monde est un petit peu en économie sur les pneus nous pas donc du coup c'est là qu'on devrait un petit peu récupérer réduire l'usure des pneus je pense pas que ce soit nécessaire honnêtement il va pas te rester énormément de tours à faire je pense que tu peux même y aller comme ça assez franchement on va essayer de te faire faire encore un tour après celui-là faudrait que je vois où sont tes pneus tu peux faire encore un tour là maintenant ouais tranquillement ok donc il te reste donc on est à 1,20 ok si je te mets en dépassement et on attaque on te change de pneu alors la question maintenant c'est il va nous rester quoi 5 tours donc en dépassement on va pas se mettre en dépassement pour ce tour il va nous rester quoi 5 tours donc tu mets 5 tours déjà c'est moins c'est assez intéressant et puis ensuite en termes de pneus du coup la question se pose est-ce qu'on part quand même plutôt on reste sur des tendres avec notre bonus ou est-ce qu'on tente les extra tendres sachant qu'il reste que 5 tours donc tu peux cramer tes extra tendres sans aucun scrupule je pense que le 15% bon il faudrait presque faire le calcul mais on a 5 étoiles on a un quart d'étoile c'est un 20ème 15% c'est 3 20ème donc a priori a priori selon les calculs on devrait être mieux avec 15% de plus là dessus sur les pneus tendres donc restons sur des pneus tendres et puis tu les crameras mais alors pour le coup tout à fait violemment par contre l'essence tu resteras assez tranquille dessus on va pas te changer ta transmission parce que si je le fais on oublie purement et simplement on va retenter un rapide je sais que c'est un petit peu bolzy mais on va retenter un rapide tu te mets en élevé histoire de pas te retrouver sans sans essence à l'arrivée par contre tes pneus tu les défonces pour ce dernier tour ok puis chaîne de toute façon on peut rien faire pour toi ok ça ça veut dire qu'on a encore perdu du niveau sur la transmission ça ça va j'espère vraiment que ça va pas poser trop trop de problèmes ça serait vraiment embêtant de devoir abandonner à cause de la transmission tu restes en moyen par contre tes pneus tu les agresses ça on a dit je crois que tu peux vraiment y aller tes pneus ont une usure monstrueuse chaîne mais c'est ton problème encore une fois il te débrouille ça fait un peu partie du deal et d'un maintenant il faut rattraper du monde la onzième place moi ça me satisfait pas au moins finir dans les dans les objectifs si possible il reste pas énormément de tours il te reste quand même 4 on va peut-être calmer un petit peu ah non non mais là come on ignore ça vas-y continue honnêtement il faut il faut tenter alors le problème c'est qu'elle va conduire plus prudemment maintenant vu qu'elle est vu que la voiture a des problèmes c'est vraiment fâcheux si on peut avoir au moins une course sans ça ça serait vraiment cool c'est vraiment le je sais que c'était important pour cette course mais quand même on a amélioré la fiabilité de nos transmissions quand même ok t'as du carburant en rab agresse un petit peu bon t'as pas beaucoup de carburant en rab cela dit essaye quand même un petit peu en élevé et puis remets-toi en attaque où est-ce qu'on en est sur la transmission 8% aïe 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 my god 2 tours je pense ça va être vraiment compliqué je pense ça va être vraiment compliqué toi aussi t'as des problèmes avec ta transmission et toi t'es qu'à 30% ça va encore ok il nous reste un tour à faire 6ème c'est bien mets-toi en moyen histoire d'éviter de cramer ton truc et puis je pense qu'on va pouvoir finir et je pense qu'on va avoir notre place dans les 10 6ème 6ème c'est vraiment pas mal est-ce qu'on va réussir à tenir la 6ème place ouais nice très limite très limite on finit avec 8% mais en ayant fait que on a 2 nos 2 pilotes dans les 10 c'est très très bien on a pas besoin de ça pour les bonus sponsors évidemment mais quand même pour le classement c'est vraiment ça vaut la peine donc on a pas eu besoin de faire un 2ème arrêt un 3ème arrêt pardon ça c'est très bien mais en faisant une strat à 2 arrêts on va dire qu'on va qualifier de classique on a réussi à placer 2 pilotes dans les 10 je suis content très très content surtout de la performance d'Eda qui malgré à la fin ces petits problèmes de transmission a fait dans les 6 et dans les 6 c'est un peu ce qu'on ce qu'on prédisait c'est un petit peu la place qu'elle devrait pouvoir occuper de manière assez régulière c'est dans ses 6, 7, 8 premiers ça doit être faisable maintenant et ça fait plaisir ça sera même peut-être encore plus faisable dans les courses où l'importance du moteur est plus élevée que celle par exemple des transmissions ou des freins on a passé une place en plus avec Shane vu que Mustapha et Sadat a eu une pénalité une rétrogradation de 2 places donc on a gagné une place avec Shane très très bien ce qui fait qu'au classement on est 8ème et 12ème ce qui est vraiment pas vraiment pas dégueu et au classement global on est 5ème avec quand même près de 20 points d'avance sur Vexala Motorsport qui est 6ème donc on est dans les bonnes places on avait au début de saison misé sur la 8ème place j'avais hésité avec la 6ème place je pense que la 6ème place elle sera faisable mais n'oublions pas que la saison est relativement longue que la dernière course coûte le double des points et puis nous là actuellement on a amélioré on a fait plein de nouvelles pièces et on aura plus vraiment l'argent pour en faire d'autres donc nos voitures vont commencer maintenant à se stabiliser aux alentours des performances qu'elles ont maintenant alors que les autres vont peut-être encore pouvoir augmenter s'ils ont plus de moyens que nous mais bon c'est toujours bien de prendre les points quand on le peut ça fait plaisir ça fait très très plaisir donc gain de morale pour Shen assez violent gain de morale assez violent pour Edda ça m'étonne qu'elle soit qu'à 90 et à 83% d'ailleurs gain de stats chez nos deux pilotes ça c'est très bien ça c'est ce qu'elles gagnent dans les courses c'est cool en plus de ça elles vont gagner automatiquement par semaine quelque chose parce qu'elles sont encore elles sont jeunes les deux 19 et 21 ans finit cinquième satisfaction de la présidente de nouveau à 100% super on gagne 1% de valeur commerciale ce qui n'est pas du dégueu du tout on perd 780 cette fois-ci 780 000 et non plus comme on avait perdu les autres fois ce qui est plutôt positif très bien et puis ok bon ça c'est 8ème et 12ème non ça fait plaisir alors là on a nos sponsors qui ont plongé vu que si on regarde on en a perdu on en a perdu 2 ce qui est une bonne nouvelle que les choses soient claires mais quand même sur le moment c'est un peu bizarre Kruger Motorsport laisse la concurrence actualisation de l'état de la voiture 12h évidemment entretient avec Centra Sports Network yep on va accepter Chaubert de l'écurie Garuda Racing a essuie un bel échec dans cette course en finissant 7ème quel est votre point de vue ? ça ne me surprend pas il conduit très mal si on considère Garuda Racing de l'extérieur l'écurie semble faible je ne peux affirmer que le résultat d'aujourd'hui me moque me moque bien sûr évidemment je moque même me choque c'était un manque de chance Petra pilote très bien elle se reprendra sans doute bien vite alors ça je pense que l'autre va nous détester la pilote va nous détester elle n'acceptera jamais de parler avec nous on s'en fout un peu mais c'est le cas je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses si on considère Garuda Racing de l'extérieur l'écurie semble faible peut-être que là ils vont perdre un petit peu de valeur commerciale mais je pense que nous on perd du soutien de la présidente ce qui peut être un trade qu'on pourrait vouloir faire sachant que le soutien de la présidente à voir on ne devrait pas avoir trop de problèmes avec ça c'était un manque de chance Petra pilote très bien elle se reprendra sans doute très vite alors le problème c'est que je ne sais pas qui est Petra Chaubert donc je ne sais pas si ça m'intéresserait d'avoir éventuellement des discussions avec elle mais ça je pense que ça nous permettrait de le faire et je ne vois pas de point négatif et en plus personnellement si on posait la question à moi en tant que personne je ne répondrais absolument pas à une de ces deux là ce n'est pas du tout dans ma nature donc je vais plutôt dire ça et effectivement on n'aura pas tellement intérêt je pense à aller essayer de la recruter mais on pourrait si on le voulait pendant quoi encore 50 semaines donc bon jusqu'à la fin de la saison en tout cas tranquille revue de l'équipe d'arrêt au stand on a déploré une erreur mais comme je l'ai dit elle n'était pas dramatique cela dit je ne sais pas c'était quoi une seconde huit on aurait peut-être pu regarder le décalage entre la neuvième place de Chêne et la huitième place évidemment mais bon enfin voilà on ne va pas non plus ce n'est pas un drame deux secondes c'est vraiment que dalle et puis victoire à la racheter de OST très bien très bien donc on va s'arrêter là pour cet épisode la prochaine fois on reprendra avec le Grand Prix des Ardennes qui là aussi fait 13 tours donc on pourra aussi tenter notre coup de faire un seul arrêt au stand est-ce que ça je veux juste contrôler est-ce que Chêne sera sera gérable ou est-ce qu'elle sera toujours Berserk la semaine prochaine non elle sera gérable donc on pourra aussi lui donner des ordres donc on pourra aussi tenter avec Chêne ce qui nous permettrait alors peut-être pas d'avoir de nouveau une première place mais on peut imaginer peut-être un podium voire placer nos deux pilotes dans les cinq si on tente un seul arrêt et ça ça peut être vraiment vraiment très très bon à prendre si on le peut donc à tester en plus de ça le moteur est essentiel donc ça c'est bien pour nous aussi accélération est importante ça serait pas mal quand même d'avoir de meilleures transmissions que ce qu'on a on verra ce qu'on peut faire de ce côté là mais comme je dis on verra ça au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine je vous remercie